Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 17 juillet 2021. Le Bitcoin s'établit aujourd'hui à 31 600 dollars, donc 7% de baisse sur une semaine. L'Ether lui également 11% de baisse ces dernières semaines. Donc il est vrai qu'on a des altcoins qui sont principalement dans le rouge. Regardez ici, on a des moins 22% ici dans le top 10. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une altcoin dominance qui baisse, un Bitcoin qui baisse, mais ça reste encore assez léger. On n'est pas venu chercher les targets matérialisés ici sur ce graphique. Regardez à cet endroit là, les 61.8 de Fibo aux alentours des 27 300 dollars et les 78.6 aux alentours des 17 000 dollars. Donc c'est notre zone de rechargement, c'est la zone qui pourrait faire office de support si on avait un Bitcoin qui était amené à devenir encore un petit peu plus bearish. Mais malgré tout, il faut rester prudent et attentif. Il est possible que l'on ne descende pas plus bas que ce niveau là, puisque nous sommes tout de même sur un fort niveau de support qui représente la clôture de ce décor de chandelle ici en weekly. Et regardez, nous sommes sur un prix similaire actuellement. On le voit ici, reste à voir la clôture de dimanche si justement on sera prêt à aller chercher quelque chose d'un peu plus bas ou est-ce qu'on va clôturer pile poil sur le niveau actuel ou est-ce que nous allons réintégrer à nouveau, regardez, le niveau des 34 000 dollars qui a servi de point de clôture pour toutes les semaines précédentes. Regardez à chaque fois le cours, même s'il faisait des mèches basses avec des semaines et des journées où on descendait en dessous des 30 000 dollars, à chaque fois en fin de semaine, on réintégrer ce niveau des 34 000. Mais on voit qu'on a quand même une grosse pression vendeuse parce qu'on a quand même toutes ces mèches qui se matérialisent. Aujourd'hui, on est encore sur un niveau, on a l'impression qu'il fait à chaque fois, on va regarder la semaine précédente, on a quand même clôturé un petit peu en dessous ici à 34 200, on a l'impression qu'on a envie de faire des plus bas à chaque fois et donc je ne serais pas étonné que l'on vienne effectivement établir cette bougie rouge pour cette fin de semaine, surtout que là, il ne nous reste que 30 heures avant de visualiser un petit peu cette clôture. Alors j'ai brièvement commencé ici l'analyse du Bitcoin, mais je vais vous passer l'introduction et ce qu'on va aller voir aujourd'hui, ce sera le Bitcoin sur un time frame inférieur avec des choses aussi également intéressantes à dire en daily et en 4 heures. On ira voir ensuite l'Ether, tout simplement l'Ethereum face au dollar, éventuellement face au Bitcoin et on ira par la suite jeter un oeil à l'Alcoin dominance. On va essayer de définir ensemble si c'est un moment intéressant pour investir dans les Alcoins ou non et comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire ces investissements. Et on ira voir également quelques crypto-monnaies par rapport au Bitcoin, éventuellement par rapport au dollar, je ne sais pas encore lesquels je vais passer, on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Allez c'est parti, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous passe à la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez c'est parti et avant de continuer avec l'analyse du Bitcoin, je vous présente rapidement un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Alors en plus en ce moment il y a une promotion, un code promo que j'ai appliqué qui vous permet de l'obtenir pour un palier de donation moins important. Vous l'avez dans la description, tout simplement vous n'hésitez pas à y jeter un oeil. Alors pour les nouveaux, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Pour les autres, n'hésitez pas à avancer dans la barre de lecture directement aux analyses pour ceux que ça n'intéresse pas ou ceux qui l'ont déjà. C'est un tableau qui permet de récapituler tous vos investissements, ça vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. Par exemple ici, je vais pouvoir en ajouter une. Ici regardez, je rajoute Aave, automatiquement ça vient chercher son prix en dollars et en euros. Donc c'est assez pratique, vous allez pouvoir mettre de nombreuses crypto-monnaies jusqu'à 200 ici et vous allez pouvoir entrer sur cet onglet combien vous possédez de chacune sur les plateformes en fonction des plateformes que vous avez. Et automatiquement ça vous dira ce que vous possédez, combien vous en avez en euros, en dollars et le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total. Et ensuite, donc je vais finir, regardez Aave, c'est automatiquement mis ici. Ici voilà, je l'ai ajouté, donc ça a affiché son prix. Par exemple on va dire que sur la plateforme 1, j'en ai 0,1 et sur la plateforme 3, allez admettons, j'en ai 0,8. Donc voilà, en tout j'en ai 0,9. Je retourne sur le tableau de bord, bim, ça s'affiche correctement, ça marque la valeur de ce que je possède en dollars ici en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à mon portefeuille total. Alors comme je vous le disais, vous allez pouvoir en ajouter jusqu'à 200. Le tableau sera disponible sur votre compte Google, sur Google Drive. Donc vous allez pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil, votre téléphone, votre tablette, à partir du moment où vous êtes connecté à votre compte Google. Donc c'est assez pratique on va dire. Et derrière, vous avez aussi un onglet pour calculer les plus et les moins values. Ça peut vous aider par exemple pour vos déclarations d'imposition, même si ça ne remplace pas la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste. Bien sûr, bon, ça c'est la partie disclaimer. Vous avez ici donc l'argent que vous avez investi au départ. Et donc cet argent que vous avez investi, vous allez l'entrer ici dans cet onglet qui s'appelle calcul plus-value. Vous allez dire ce jour-là j'ai acheté tant de crypto. A chaque fois que vous allez faire une transaction en euros, vous allez la mettre ici. Voilà, ce jour-là j'ai transformé des euros en crypto-monnaie. Même si c'est des dollars numériques, peu importe. Si c'est des USDT, peu importe. Vous avez changé des euros contre des cryptos. Donc vous allez mettre que vous avez acheté par exemple ici. On va simuler, voilà, ce jour-là j'ai acheté 2000 euros de crypto. Je vais mettre la date. Et dès que vous allez faire de vente et que vous allez récupérer donc des euros vous allez aussi l'inscrire. Donc vous allez mettre ici vente. Vous allez dire ce jour-là je récupère 2000 euros. A ce moment-là mon portefeuille valait 14 773. Dans cet exemple, regardez. Alors j'ai mis un dollar sans faire exprès, je l'enlève. C'est, voilà, ça vous dit ici directement, ça vous fait le calcul. Ça vient récupérer toutes les valeurs de votre tableau crypto. Et ça vous dit combien vous possédez directement en crypto. Et directement ça vous calcule du coup la plus-value. Et derrière vous allez pouvoir mettre tous vos achats et toutes vos ventes par exemple de l'année 2021. Et vous allez avoir ici le total de vos plus-values. Ça va aussi également calculer les moins-values. Si jamais vous êtes en négatif à un moment, lorsque vous faites une revente, par exemple vous récupérez de l'argent en euros, à ce moment-là vous avez moins que ce que vous avez investi au départ, et bien vous allez avoir tout simplement une moins-value. Bref, il y a des explications ici à droite. Il y a plein d'explications ici. Il y a un tuto vidéo qui est fourni avec le tableau bien sûr. Donc vous avez tous les éléments qui vous permettent tout simplement de le mettre en place. Et en plus vous avez mon email ici pour me contacter pour n'importe quelle question. Que ce soit pour savoir comment marche le tableau, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous avez effectivement effectué une donation pour le tableau, et bien je peux tout simplement vous aider et même prendre la main dessus si jamais il y a quelconque problème. J'en ai fini avec tout ça. Merci de m'avoir écouté. On continue avec la suite et les analyses. Alors on repasse rapidement sur le weekly ici. Je me suis mis en logarithmique. C'est simplement pour vous montrer un peu les targets de revente et la pertinence. Donc on avait mis un Fibo de prolongation ensemble pour essayer d'identifier les différents niveaux de revente pendant ce bullrun. Ou pas forcément des niveaux de revente, mais on va dire des niveaux de résistance. Donc on avait par exemple commencé par placer donc ici le Fibo au niveau du crash en 2015. Le sommet à cet endroit-là en octobre, enfin c'était plutôt fin d'année 2017, et le crash à nouveau ici en 2020. Et derrière, regardez, on avait ces Fibo tout simplement qui se présentaient à nous. Les 161,8 ici aux alentours des 36 000 dollars, les 261,8 aux alentours des 54 000, et ici les 423,6, regardez, aux alentours des 86 000 à 90 000 dollars approximativement. Je vais supprimer désormais cette ligne de Fibo. Je vais enlever le logarithmique, et vous voyez tout simplement les rectangles verts qui sont restés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le cours est monté. Nous avons bien joué sur ce niveau en tant que résistance. Nous avons eu ces petits retracements. Ensuite, le cours a grimpé jusqu'aux 64 000. Donc c'était notre zone effectivement, notre deuxième zone de résistance aux alentours des 57 000 à 58 000 dollars. On a fait certes une bougie d'excès aux 64 000, pour finalement hésiter avec un récit qui commençait à chuter. Enfin, je ne vous refais pas l'histoire, le Bitcoin est redescendu ici, a perdu 60% de sa valeur de mèche à mèche, et vient quasiment s'établir dans cette zone de rechargement. Est-ce que ça veut dire que justement on est prêt à aller chercher des niveaux beaucoup plus bas et que le bullrun est fini ? Pas forcément. Regardez, il y a toujours cette target qui est plus élevée. On n'est pas encore dans la zone de rechargement. On est sur une configuration assez bullish, malgré cette baisse de 50%. Ça reste un actif qui est toujours très volatile, et donc il est assez pertinent de penser que potentiellement, même si l'on revient tester cette zone de rechargement, et pourquoi pas les 20 000 dollars qui représentent finalement cet ancien sommet à cet endroit-là, pourquoi pas par la suite avoir cette poussée supplémentaire, établir un nouveau sommet, pourquoi pas aller chercher cette dernière target ? Alors je dis dernière, mais en fait non, on pourrait très bien imaginer qu'on soit sur une bulle spéculative qui puisse amener le Bitcoin beaucoup plus haut, si les médias entrent dans la partie que beaucoup de personnes finalement se trouvent une passion soudaine pour le Bitcoin, puisque finalement tout le monde en parle, etc. avec cette euphorie, pourquoi pas aller chercher des prix plus élevés. En tout cas, ça reste une target assez sécuritaire selon moi, ici aux alentours des 87 000 si on vient casser ce sommet, puisqu'on se situe un petit peu en dessous de cette barrière psychologique finalement, où tout le monde voudra probablement vendre le Bitcoin, c'est cette barrière des 100 000 dollars. Donc voilà, selon moi ça reste un point assez intéressant pour commencer ou pour sortir entièrement selon vos préférences et selon votre stratégie tout simplement du marché. Voilà pour ça, donc j'en ai fini avec cette analyse assez globale et assez long terme finalement, puisque je ne parle pas de ce qui va se passer demain, là vous le comprenez assez bien je pense. On va aller voir maintenant le graphique en daily. Alors il y a des choses assez intéressantes finalement à visualiser ici en daily. On pourrait tout d'abord se mettre une jolie ligne horizontale qui viendrait chercher, regardez donc, je vais essayer de la réduire un petit peu, elle est peut-être un peu épaisse, regardez ça vient chercher les cordes chandelles à cet endroit là, la clôture à cet endroit là du 21 juin, la clôture ici du 25 juin, et regardez, nous avons clôturé légèrement en dessous hier, mais ça reste pas significatif pour estimer que le marché pourrait baisser, je pourrais considérer ça de façon assez facile comme un double bottom, ici nous avons finalement un point bas, un deuxième point bas à cet endroit là. Donc on est sur un joli double bottom, et si sur ce graphique on visualise finalement une clôture assez franche en dessous de ce niveau là, c'est à dire par exemple aux 30 800 dollars, voire 30 000 dollars, donc dans cette zone là on a une clôture en daily qui s'établit aux alentours des 30 000, c'est finalement assez bériche cette figure que vous visualisez ici à l'écran. Alors on va oublier finalement l'historique pour l'instant, on va juste regarder cette figure que l'on voit ici à l'écran, qui est finalement une jolie traîne baissière. Voilà, si on vient clôturer au-dessous, et bien je serais pas étonné finalement, regardez si on se met cette traîne baissière sur le haut, le point haut ici et le point bas, alors je ne prends pas en compte finalement cet excès qui avait eu lieu à cet endroit là, qui a permis de liquider tout le monde, à cet endroit là également avec ces mèches basses qui ont liquidé tout le monde, je ne les prends pas en compte, regardez je reste dans ce canal. Et bien voilà, donc si ce double bottom ne se matérialise pas, et que donc finalement on n'arrive pas à aller le casser par le haut, tout simplement en confirmant ce W que l'on visualise ici, et bien clairement la prochaine target baissière, si jamais on casse cette ligne par le bas, donc il faut être très attentif sur ce qui se passera en daily, et bien serait dans un premier temps tout d'abord la continuité de cette trendline ici, aux alentours des 28 000 dollars, mais vous le voyez on ne sera plus très loin de cette zone de rechargement, et donc de ces 61.8 qui pourraient être atteints ou simplement touchés, méchés par le bitcoin ici, donc je pense que le niveau clairement des 61.8 qui se situe au niveau des 27 400 dollars, est un bon niveau pour se mettre un palier d'achat. Les niveaux actuels est également un bon niveau, puisque nous sommes sur un double bottom qui pourrait se concrétiser par la suite, voilà, mais ça reste pertinent je pense d'investir par palier, comme j'ai l'habitude de le dire, de façon à lisser ces achats et de garder de la liquidité pour toute éventualité. Donc voilà, on le voit ici, malgré tout on n'est pas encore sûr de ce scénario baissier, puisque si on regarde l'historique du graphique, on a toujours ce canal qui se dessine, avec ce range qui avait été établi à cet endroit-là, je vais vous le dessiner tout simplement, ici regardez cette ligne haute, excusez-moi, et ici approximativement cette ligne basse. Vous voyez, on est toujours dedans, on est certes sur la partie basse de ce canal horizontal, mais malgré tout on est toujours dedans, et voilà, tant qu'on n'a pas de jolie clôture, même en daily on n'a pas vraiment de clôture propre, qui indique que nous allons passer au-dessous de ce canal, regardez, je le matérialise de cette façon-là. Et bien, voilà, clairement, il n'y a encore rien qui nous dit que cette zone de rechargement sera atteinte, et que le marché va se stabiliser là-dedans. On a encore encore cette petite espoir que potentiellement ici, la reprise se fasse, tout simplement pour peut-être surprendre un petit peu tout le monde. Je parlais encore avec des amis à moi, donc qui ne sont pas vraiment dans la cryptosphère de façon générale, et un ami à moi qui me disait, voilà, moi j'ai envie d'investir dans le Bitcoin, donc il n'a pas pu profiter finalement de cette hausse, puisque bon, il est arrivé trop tard, et donc voilà. Et il me dit, voilà, je vais attendre qu'il vienne toucher les 20 000 dollars pour investir tout l'argent que je souhaite. Mais malheureusement, voilà, on n'est pas sûr que ça retourne sur ce niveau-là. Peut-être que toutes ces personnes qui souhaitent investir à 20 000, bon, risquent d'être déçues, s'il y a une mèche qui vient toucher, par exemple, les 22 000, et que derrière ça remonte instantanément, et qu'on ne vient pas retester finalement cette neckline. Regardez, on vient faire une mèche qui vient s'arrêter juste au-dessus pour ensuite grimper par la suite. Vous voyez, c'est jamais si évident. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Sinon, bien sûr, il suffirait de mettre un ordre pile-poil sur l'endroit de la mèche, et puis voilà, ça serait super simple. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça, et on ne sait pas ce qui se passera, et c'est pour ça que l'investissement par palier, je le répète, selon moi, reste pertinent. Alors, on va continuer avec la suite. On va regarder d'abord l'alcoin dominance. Est-ce que, justement, ce retracement de l'Ether, finalement, qui vient toucher les 1 900, 1 800 dollars, est-ce que c'est assez inquiétant ? Regardez, quand on regarde ce graphique, tout simplement, qui représente à peu près la capitalisation des altcoins par rapport à celle de Bitcoin, on se dit que les altcoins se portent plutôt bien, et que finalement, l'Ether a quand même énormément performé ces derniers temps, et il y a beaucoup moins d'argent dans l'Ether que dans le Bitcoin, donc c'est normal qu'il soit quand même plus volatile. Il avait titillé ce niveau des 2 000 dollars, finalement. On pensait que ça n'allait peut-être pas forcément redescendre plus bas, mais bon, c'est le cas. Vous voyez, on est en train de jongler entre la borne basse et la borne haute des 2 000 dollars actuellement. On ira voir l'Ether juste après. Je suis ici sur l'altcoin dominance, on voit qu'on a touché ici un sommet, les altcoins ont surperformé le Bitcoin depuis début 2021, on a touché un sommet, et derrière, on retrace, et on vient tester finalement cette trendline, regardez, qui est magnifique, qui vient chercher les différents sommets, on la casse par le haut pour venir la retester ici par le bas, et là, on est en train de jouer dessus. Est-ce que peut-être, alors c'est la question qu'on se pose et qui est vraiment pertinente, est-ce qu'on ne serait pas prêt, par exemple, ici, à nous former un joli W ? Donc j'ai enlevé le Fibo, finalement. Finalement, cette zone-là avait touché pile poil les 38-2 de Fibo de Laos, donc c'était très pertinent, mais je l'enlève parce que c'est du passé maintenant. Là, on est venu s'appuyer sur cette ligne, qui finalement, et la ligne que je vous montrais tout à l'heure, c'est la même, c'est simplement un niveau qu'on a atteint de nombreuses fois par le passé, donc c'est pertinent comme support. Et bien, regardez, on l'a touché une fois, on est en train, éventuellement, peut-être, d'y aller une deuxième fois à cet endroit-là. En plus de ça, ça pourrait former, pourquoi pas ici, un joli début de W, puisque cette zone de confluence entre cette trendline très long terme que je viens de vous montrer et cette hausse-là que je mets avec le petit Fibo de retrassement, finalement, correspond à la fois à la zone de rechargement, ici, qui est située, comme d'habitude, entre les 61.8 et les 78.6, à la fois à cette trendline, donc on a une très très forte zone de confluence. Donc, on a un Ether qui descend, certes, on a un Ether qui perd de la valeur par rapport au Bitcoin depuis ici plusieurs jours, on le voit ici, chaque bougie représente une journée, on est quand même sur moins 10% par rapport au Bitcoin, ce n'est pas rien, pourquoi pas descendre, donc, même un peu plus bas. Là, je ne parle pas que de l'Ether, je parle de tous les altcoins en général, mais voilà, on a un Ether qui représente une capitalisation importante des altcoins et donc, qui finalement, est un moteur principal de ce qui se passera sur ce graphique. Eh bien, regardez, ici, ça ferait, pourquoi pas, 10% sur les altcoins par rapport au Bitcoin pour venir chercher cette zone de rechargement et à voir si derrière, pourquoi pas, ce W pourrait prendre vie. Et si c'est le cas, si ce scénario se produit et que ce W prend vie, on va voir ce qui se passera aux alentours de l'approche de ces niveaux-ci. Est-ce qu'on sera prêt, justement, à aller chercher un nouveau sommet sur l'altcoin dominance avec, effectivement, un Bitcoin qui perd beaucoup, finalement, en valeur par rapport aux altcoins, mais pas forcément par rapport au dollar. Je parle de sa valeur par rapport aux altcoins. Ça veut simplement dire que si on a des altcoins qui performent énormément, il sera plus intéressant d'en avoir dans son portefeuille plutôt que de posséder du Bitcoin pendant cette période. Eh bien, je ne sais pas. C'est quelque chose qui pourrait se produire et je suis très curieux de voir la suite. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri de quelque chose de plus bériche. Si jamais, finalement, ce niveau de support, cette ligne que j'ai dessinée ne tient pas, eh bien, vous le savez, on peut reprendre toute cette hausse et imaginer cette zone de rechargement que, d'ailleurs, je m'avais déjà matérialisée ici en jaune avec ce rectangle, ici, situé entre les 61.8 et les 78.6. Là, ça nous ferait quand même une chute des altcoins par rapport au Bitcoin assez conséquente. On parle quand même de 37%. C'est aussi une éventualité et donc, il faut rester paré à toute éventualité en sachant un petit peu comment gérer son argent de façon générale et pas forcément investir tout en même temps au même endroit. Voilà. J'en ai fini avec l'alcool de dominance. On va regarder rapidement du coup l'Ether maintenant par rapport au dollar. Et on le voit, on le visualise. On est plutôt sur une configuration baissière ici. On vient casser le niveau des 2000 par le bas. J'ai mon alerte qui est toujours positionnée pour mon portefeuille fictif à cet endroit-là. 1400-1500 dollars approximativement juste au-dessus de l'ancienne mèche ici de 2018. Je me dis que ça peut être un très très bon point d'achat si le marché était amené et retourné. Déjà parce que ça représente l'ancien sommet qui avait été atteint lors du bullrun précédent. Et en plus parce que c'est situé pile poil dans cette zone de rechargement. Et aussi également parce qu'on visualise clairement ce niveau qui avait fait office un petit peu de range à cet endroit-là qui pourrait être utilisé comme un niveau, un range de support désormais. Donc vous voyez il y a tous ces points de confluence qui me disent que les 1400-1500 dollars seraient effectivement quelque chose de très intéressant avec un support très pertinent. Mais ici si on regarde l'Ether par rapport au dollar sur le graphique on voit qu'on est vraiment sur cette configuration baissière qui est en train de se produire et qui est en train de continuer. A voir où est-ce qu'on clôturera cette bougie mais vous voyez qu'on est sur cette configuration baissière. Si on zoom en daily on peut essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe est-ce que du coup on a toujours nos lignes qui sont pertinentes je vais le repositionner correctement donc on a toujours cette configuration baissière on le visualise ici regardez on peut même se prendre les mèches hautes ici les mèches basses ici je vais le positionner correctement les mèches basses regardez à cet endroit-là les mèches basses à cet endroit-là et donc voilà on est au milieu de ce range baissier ici en daily on visualise qu'on est toujours tout de même sur quelque chose qui ne fait pas de nouveau plus bas encore en weekly on est sur quelque chose qui fait un plus bas en daily non vous savez les graphiques qui sont sur des timeframes plus élevés sont plus pertinents finalement donc si en weekly je retourne sur les bougies hebdomadaires on visualise quelque chose qui établit un nouveau bottom à cet endroit-là mais que ça n'arrive pas en daily et bien le weekly l'emporte parce que c'est un timeframe supérieur et les probabilités ne sont pas en votre faveur peut-être que le cours va former ce W le casser par le haut mais il est quand même très fort probable qu'on vienne retester des niveaux plus bas pour qu'en weekly on puisse enfin visualiser une structure propre qui se dessine par la suite enfin j'espère que vous avez un petit peu compris mes propos ici j'en ai fini avec l'Ether par rapport au dollar et on va enchaîner avec quelques altcoins je commence par Teta par rapport au Bitcoin ici on est sur un graphique qui enfin devient assez bériche puisqu'on était sur un token qui ne faisait que grimper et qui ne retracait pas beaucoup regardez ce Fibo par rapport au Bitcoin on n'avait jamais dépassé les 0,5 certes avec des mèches un petit peu d'excès mais à chaque fois un nouveau sommet était établi mais celui-ci c'était le sommet de trop et d'ailleurs on le visualise clairement sur cette divergence regardez sur le RSI c'est le sommet de trop c'est à dire que là on a un cours qui grimpe un RSI qui descend et donc une divergence qui se matérialise notamment avec la cassure à cet endroit-là du RSI par le bas aux alentours du 30 juin à cet endroit-là donc là on avait le signal bériche sur le RSI quand le cours était situé aux alentours des 19 000 satoshis et là enfin finalement on a cette continuation baissière qui pourrait amener le cours sans problème même aux alentours des 12 000 satoshis et pourquoi pas réintégrer cette zone de rechargement et pour moi qui n'ai pas pu investir sur ce token au préalable ou qui ne l'avait pas fait et bien je pense que cette zone me permettra sans souci de recharger du TETA à voir j'aurais probablement pas un prix aussi intéressant que ce qu'il y avait il y a 8 mois d'ailleurs pourquoi pas aller le voir par rapport au dollar pour jeter un oeil à cela je vais me mettre sur Binance par exemple vous voyez c'est quand même un retracement assez pertinent certes donc en décembre 2020 nous étions qu'à 1,18$ nous avons touché ici les 16$ et nous sommes actuellement à 4,37$ par rapport au dollar on le visualise nous sommes déjà dans cette zone de rechargement mais j'aime bien regarder les graphiques par rapport au Bitcoin et selon moi je ne serais pas étonné que l'on revienne par rapport au Bitcoin dans la zone de rechargement ce qui voudrait dire que par rapport au dollar il y a de fortes chances pour que l'on aille plus bas les 85,4$ sont aussi souvent atteints les 0,9$ pourquoi pas donc selon moi le token de TETA sera sur un niveau où il sera très facile de recharger ici aux alentours des 3 à 2$ approximativement si jamais on décidait de continuer cette baisse alors est-ce que les niveaux actuels peuvent être achetés oui pourquoi pas mais on a quand même des bougies rouges qui s'enchaînent on voit aucun signe de reprise ici moi j'aime bien quand même acheter quelque chose quand on commence à avoir une latéralisation là c'est pas encore le cas on sait pas du tout ce qui pourrait se passer peut-être qu'on est sur le plus bas ici peut-être que derrière le cours va faire ça ça etc mais dans ce cas là j'essaierai plutôt d'acheter sur ce point là plutôt que ce point là même si j'achète pas au plus bas c'est pas grave j'aime bien attendre des latéralisations tout simplement voilà pour TETA j'en ai fini avec ça on va continuer je vous en passe ici une de plus c'est donc le cro2crypto.com on voit qu'on a un cours par rapport au Bitcoin qui a été très bériche le point ici de novembre 2019 après finalement une hausse aussi extrême on a eu un crash monumental sur le cro2crypto.com chose dont on pouvait s'attendre puisque quand on sait que 70% des tokens sont détenus par la team généralement on a toujours quelque chose un petit peu voilà c'est un utility token d'une plateforme centralisée voilà il faut toujours rester prudent sur ce genre de choses mais malgré tout ça reste un projet très fiable très puissant sur lequel j'ai ma carte bancaire sur lequel je reçois mes cro à chaque fois en cashback lorsque je fais un paiement par carte bancaire ici on a un cours en fin qui latéralise et qui s'établit aujourd'hui aux alentours des 359 satoshi alors je sais pas combien ça fait par rapport au dollar on pourra éventuellement aller le voir après mais contrairement à Theta on est plutôt sur un graphique qui commence à se reprendre avec un cours qui est redescendu très très bas avec une latéralisation et qui commence à se produire avec ici même on pourrait même regarder et visualiser un triangle rectangle qui sont généralement cette fois sur 10 cassés sur leur ligne horizontale et donc ici je me dis que là on a quelque chose qui pourrait être intéressant d'acheter on est peut-être sur une fin de latéralisation avec un cours qui pourrait finalement casser ce triangle par le haut et là pourquoi pas avoir quelque chose d'assez haussier pour revenir on ne sait pas sur des niveaux beaucoup plus intéressants on pourrait faire le calcul on va faire le calcul admettons que l'on revienne juste dans cette zone de rechargement sur le croc de crypto.com cela voudrait dire que l'on vient chercher les 1085 satoshi et bien on peut faire le calcul on va faire 0,1234 et donc 1085 satoshi pour les 68 simplement on va dire que le bitcoin vaudra à ce moment là on ne va pas spéculer sur des montants extrêmes on va dire 40 000 dollars par exemple et bien on aurait un croc tout simplement à 43 centimes voilà donc si on a un bitcoin à 100 000 dollars ou 80 000 dollars plutôt ça sera le double sur le croc aujourd'hui on a un croc qui s'établit à combien on va aller voir croc par rapport au dollar nous sommes plutôt sur un prix voilà de 11 centimes donc ça ferait x4 si on vient casser ce triangle rectangle par le haut par rapport au bitcoin je ne serais pas étonné effectivement qu'on ait quelque chose qui se produise de cette façon sur ce token mais ce sera une histoire à suivre voilà tout simplement regardez on reste ici quand on le regarde par rapport au dollar regardez cette trendline basse on n'est pas dessus pourquoi pas avoir un cours finalement qui viendrait le retester une dernière fois avant de grimper mais en tout cas voilà on est sur plutôt une zone basse de ce canal et donc toujours sur un niveau qui semble pertinent j'en ai fini avec l'émission du jour merci à tous de m'avoir écouté n'hésitez pas au passage comme d'habitude à vous abonner à liker à commenter si l'envie vous en dit je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée un excellent week-end salut tout le monde